La surface de la Lune compte des millions de cratères, mais quelque chose d'autre a attiré beaucoup d'attention sur elle, un trou géant rare qui s'est avéré être un tube. Il a été découvert lorsque l'orbiteur lunaire japonais recueillait des données autour du puits de lumière de la Lune, l'entrée du tube. Les chercheurs ont trouvé un motif d'écho spécifique qui suggérait la présence d'une zone creuse. Ils ont découvert d'autres motifs d'écho à quelques endroits près du trou, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir d'autres tubes lunaires dans la zone. Dans ce grand tube, on pourrait placer un terrain de football entier et le tube pourrait l'avaler en entier. Il a une forme irrégulière et fait 130 mètres de diamètre. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir des grottes secrètes, un système de tunnels ou tout un paysage géologique merveilleux sous la surface. Ce pourrait être un bon abri pour les astronautes qui atterrissent sur la Lune ou même une base pour une colonie lunaire. Personne n'a jamais réussi à rester sur la Lune pendant plus de trois jours à cause des conditions qui règnent sur le satellite. Il y a une large gamme de températures, une faible atmosphère et aucun champ magnétique qui protège la surface contre les radiations ou les rayons du Soleil. Les astronautes portent des combinaisons spatiales qui ne peuvent pas les protéger pendant de longues périodes, mais un tube de lave le pourrait. Lorsqu'une coulée de lave refroidit, elle se couvre d'une croûte dure qui s'épaissit ensuite et crée un toit sur cette même lave. Elle continue de couler, mais lorsqu'elle s'arrête, le canal peut se vider, ce qui donne un tube vide. Notre planète a aussi des tubes de lave, mais ils ne sont pas aussi grands que celui que l'on trouve sur la Lune. Il existe un type d'arbre spécial appelé arbre lunaire. Il est cultivé à partir de graines qui ont été emmenées dans l'espace pendant l'une des missions et qui sont ensuite revenues sur Terre. Tu peux trouver ce type d'arbre aux États-Unis. La Terre est 27% plus grosse que la Lune et beaucoup plus massive. Notre gravité est aussi plus forte. Si tu laisses tomber une pierre sur la Terre, elle tombera plus vite. 68 kg sur la Terre ne représentent que 11 kg sur la Lune. La Terre a de nombreux satellites qui tournent autour d'elle, mais la Lune est son seul satellite naturel. Notre Lune s'est formée lors d'une grande collision entre la Terre et une autre planète de la taille de Mars. Cela s'est produit il y a environ 4,6 milliards d'années, peu après la formation du Soleil et de notre système solaire. Après la collision, un nuage de roche vaporisée s'est mis en orbite autour de notre planète, s'est refroidi et a pris la forme d'un anneau de petits corps solides. Ils se sont ensuite rassemblés et sont devenus la Lune, laissant des cratères en souvenir de cette collision. Si tu te tiens à la surface de la Lune, ton ombre sera plus sombre que sur Terre. C'est parce qu'il n'y a pas d'atmosphère pour diffuser la lumière et créer des ombres plus claires. L'une des lunes de Jupiter, Io, possède des centaines de volcans produisant des éruptions assez puissantes, envoyant parfois des panaches à 400 km dans l'atmosphère. Ces éruptions se produisent à cause de la gravité extrêmement forte à laquelle cette Lune est exposée. Ses entrailles se contractent et se dilatent pendant les périodes où elles se rapprochent, puis s'éloignent de Jupiter, ce qui génère suffisamment d'énergie pour une activité volcanique intense. Outre les planètes, des corps spatiaux plus petits ont parfois des lunes. En 1993, des chercheurs ont découvert un astéroïde de 32 km de large et sa Lune de 1,6 km de large. Il faudrait 400 000 lunes pour égaler la luminosité de notre étoile, le Soleil. La Lune reflète la lumière qu'elle reçoit du Soleil, mais elle ne produit pas la sienne. Cette luminosité dépend de l'angle entre la Lune, la Terre et le Soleil. Notre Lune se trouve à environ 32 terres de nous et à 29 terres à son point le plus proche. Lorsque la nuit est sombre et claire, il semble que tu puisses toucher la pleine Lune. Mais si tu voulais le faire, tu devrais voyager sur une distance de 400 000 km. Pourtant, il y a de l'eau sur la Lune. Pas des flaques d'eau ou des lacs, mais des grains de glace d'eau qui existent dans les parties ombragées en permanence près des pôles de la Lune. Les scientifiques pensent que l'eau est arrivée sur la Lune il y a très longtemps, pendant une période où la Lune et la Terre étaient constamment frappées par des astéroïdes et des comètes qui contenaient de l'eau glacée. Ce processus pourrait même avoir contribué au développement de nos lacs et de nos océans, et pas seulement de l'eau glacée de la Lune. Des recherches plus récentes indiquent que l'intérieur de la Lune contenait déjà de l'eau et qu'elle est remontée à la surface pendant l'activité volcanique. Or, la même chose a pu se produire sur notre planète aussi. Sur les 200 Lunes de notre système solaire, la nôtre est la cinquième plus grande. La Lune de Jupiter est la plus grande, presque 1,5 fois plus grande que la nôtre. Apollo 11 est la mission au cours de laquelle l'humanité a atterri pour la première fois sur la Lune. C'était un moment très important, diffusé dans le monde entier. Mais il a failli être interrompu par une énorme tempête qui sévissait en Australie à l'époque. Une antenne parabolique a été placée là-bas, ce qui nous a permis de recevoir les signaux de diffusion de la Lune. La Lune n'est pas un cercle parfait. Elle a plutôt la forme d'un œuf dont le sommet le plus épais est dirigé vers nous. Cette forme est due à sa rotation. Une pleine Lune peut empêcher de dormir. Des études ont montré que des personnes avaient eu un sommeil moins profond et mis plus de temps à s'endormir pendant la période de pleine Lune. Il ne s'agit pas tellement de sa luminosité, mais plutôt du cycle lunaire qui influence notre horloge biologique interne. Chaque année, la Lune s'éloigne de la Terre à cause de l'interaction entre la force gravitationnelle de la Lune et nos océans. En un an, elle s'éloigne d'environ 4 cm. Ce qui signifie que dans environ 600 millions d'années, elle sera plus éloignée de la Terre de 23 500 km qu'elle ne l'est actuellement. Ce chiffre n'a rien d'anodin. C'est le moment où les éclipses solaires totales cesseront de se produire. L'humanité n'a pas mis les pieds sur la Lune depuis quelques décennies, mais les empreintes de pas y sont toujours fraîches, car il n'y a pas de vent là-haut, si bien que ces traces peuvent rester là pendant des millions d'années. La Lune a son propre fuseau horaire, appelé heure standard lunaire. Le temps est différent sur la Lune, donc une année y est divisé en 12 jours. Sachant que chacun est aussi long qu'un de nos mois, les jours ont été nommés d'après les astronautes qui ont marché sur la Lune. Le calendrier lunaire commence au moment où Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune en 1969. Il existe des sources d'énergie possibles pour les êtres vivants sur l'une des lunes de Saturne. Elle possède un océan sous la surface et elle pourrait présenter des réactions chimiques similaires à celles qui aident certaines formes de vie sur notre planète à survivre. La Lune abritait autrefois des volcans actifs, probablement à l'époque des dinosaures. La lavant fusion a durci à sa surface il y a des milliards d'années, ce qui a contribué à créer des cratères lunaires uniques. Mais les volcans sont en sommeil depuis longtemps désormais. La Lune connaît aussi des tremblements de terre ou plutôt des tremblements de lune. Tout comme notre planète, la Lune a aussi une croûte qui subit des changements et des mouvements. Les tremblements se produisent lorsque sa croûte se réchauffe et se dilate ou bien ils peuvent même être causés par des impacts de météoïdes. Les tremblements de lune ne sont pas aussi forts que les tremblements de terre, mais ils peuvent durer beaucoup plus longtemps car la Lune n'a pas assez d'eau pour atténuer les vibrations sismiques. La Lune a une grande amplitude de température car elle n'a pas d'atmosphère. Pendant la journée, la température peut atteindre 93 degrés Celsius. Mais à ses pôles, elle est d'environ moins de 140 degrés Celsius. En 2019, des astronautes ont découvert un étrange phénomène spatial. La Lune passait devant le Soleil et à un moment donné, il semblait qu'elle s'arrêtait puis commençait à reculer. C'est la même illusion d'optique que lorsque tu conduis sur l'autoroute et que tu dépasses une voiture qui est plus lente que toi. À un moment, alors que tu avances, il peut sembler qu'elle recule. La croûte de la Lune n'a pas la même épaisseur partout. Certaines parties ont jusqu'à 60 km d'épaisseur tandis que d'autres sont beaucoup plus fines. La Lune elle-même ne change pas de couleur. Lorsque la lumière du Soleil traverse notre atmosphère, elle se reflète sur la Lune et nous la voyons en rose ou en rouge. Parfois, des particules de poussière sont envoyées dans l'atmosphère et combinées à la lumière du Soleil, elles donnent à la Lune une lueur orange. La Lune n'a pas de face sombre, mais simplement une face cachée que nous ne pouvons pas voir depuis la Terre. La Lune tourne sur son axe une fois et fait un tour autour de la Terre dans le même laps de temps. C'est pourquoi nous n'en voyons toujours qu'une seule face. Toutes les planètes de notre système solaire ont au moins une Lune, sauf Mercure et Vénus. Mercure a moins de masse que notre planète. Sa gravité est donc plus faible que la nôtre, environ 38 % de la gravité de la Terre. Cela signifie que 45 kg sur Terre équivaudrait à 17 kg sur Mercure. À cause de sa gravité plus faible et parce qu'elle est si proche du Soleil, Mercure ne pourrait pas avoir sa propre Lune. Cette dernière s'écraserait probablement sur la planète ou se mettrait en orbite autour du Soleil et serait même un jour attirée par lui. Vénus n'a probablement pas sa propre Lune car elle est aussi trop proche du Soleil. Hé, réveille-toi ! Vite, écoute ça ! C'est un signal FM de 5 secondes provenant des lunes de Jupiter. Tu cherches à t'attendre ton téléphone et tu informes tes collègues. Ils s'affolent de la nouvelle et se précipitent au laboratoire. Tu es un scientifique qui travaille avec la sonde Juno, chargé d'explorer Jupiter depuis des années. Mais c'est la première fois que tu es témoin de quelque chose d'aussi inhabituel. Ganymède est la plus grande Lune de Jupiter et aussi la plus grande de notre système solaire. Si ce corps spatial n'était pas en orbite autour de Jupiter, il serait classé comme une planète. Elle est même plus grande que Mercure et Pluton. Ce qui distingue cette Lune des autres est le fait qu'elle possède son propre champ magnétique. Elle est née il y a environ 4,5 milliards d'années, ce qui signifie qu'elle est aussi vieille que Jupiter elle-même. Ce corps spatial de la taille d'une planète met 7 jours terrestres pour tourner autour de sa propre planète. Tout le monde se rassemble au laboratoire attendant impatiemment que tu passes l'enregistrement du signal venant de l'espace. Tes collègues se mettent au travail essayant de trouver la source de ce son mystérieux. Environ 40% de la surface de Ganymède est sombre, avec des cratères éparpillés un peu partout. Et 60% est de couleur claire. On y trouve des formations qui ont probablement été causées par une activité tectonique ou par la libération d'eau sous la surface. Les scientifiques ont réussi à découvrir une fine couche d'oxygène piégée dans l'atmosphère de cette Lune. Les températures y sont extrêmement basses, entre moins 110 degrés et moins 130 degrés. On n'a pas beaucoup d'informations sur le comportement de la Lune ou sur les éléments chimiques qu'elle recèle. Certains de tes collègues essaient de recréer les mêmes conditions que celles qui existaient lorsque le son a été transmis. Pendant des heures, ils restent assis à attendre, mais rien. C'était peut-être un coup de chance. Tu arrives au poste de contrôle et tu actives la sonde spatiale Juno. Les objectifs principaux de cette mission sont d'observer la gravité de Jupiter, les champs magnétiques, l'atmosphère et l'évolution de la planète. D'ailleurs, nous avons aussi des preuves que la plus grande Lune de Jupiter évolue. Comme elle est entourée d'un champ magnétique, des aurores boréales y apparaissent en permanence. Ce sont des gaz incandescents qui encerclent les pôles nord et sud de la Lune. Si la vie existait dans un tel endroit, elle se développerait probablement au fond de l'océan très salé de Ganymède. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que le Soleil était un élément crucial pour créer la vie. Mais aujourd'hui, nous savons que certains organismes vivent au fond des océans. Ceux-ci se débrouillent très bien sans lumière du Soleil. Les océans de notre planète regorgent de créatures parmi les plus bizarres, de toute forme et de toute taille. Les lisses de mer vivent à quelque 3000 mètres sous l'eau. Ils ont reçu ce nom parce qu'ils ressemblent à des fleurs. Sauf que ce ne sont pas des plantes, mais des animaux. Ne te laisse pas tromper par leurs tiges et leurs feuilles. Ce sont des parties de leur corps équipées de terminaisons nerveuses afin de détecter la nourriture autour d'eux. Les requins lutins font probablement partie des requins les plus étranges vivant au fond de l'océan. Ils peuvent atteindre 3,50 m de long et ont un museau très inhabituel. Maintenant, regarde la Beaudroie. Elle a une boule bioluminescente sur la tête pour attirer ses proies et se diriger dans les sombres fonds marins. C'est une lampe de poche naturelle qui n'a jamais besoin de nouvelles piles. Mais seules les femelles en sont dotées. Le blobfish est un autre animal bizarre vivant au fond de l'océan. Il peuple les océans atlantiques, pacifiques et indiens à 2700 mètres de profondeur. Quoi qu'il en soit, même si tu as demandé à tout le monde de garder la nouvelle confidentielle, elle transpire dans les médias d'une façon ou d'une autre et devient un nouveau sujet brûlant. Tu reçois un appel d'une agence de presse. Ils veulent t'interviewer sur cette découverte qui pourrait prouver que la vie existe dans l'espace. Le lendemain, tu te rends à la chaîne d'information pour parler de ta découverte. Tu as tout un public en direct dans le studio qui observe chacun de tes mouvements, même lorsque tu tends la main pour attraper ton verre d'eau. L'équipe se précipite pour faire quelques vérifications de dernière minute avant que tu ne sois en direct à l'antenne. La maquilleuse fait quelques dernières retouches. L'ingénieur du son te demande de tester ton micro une fois de plus. Plusieurs des producteurs sont assis sur les sièges de devant. Des lumières vives inondent le studio. Le compte à rebours est lancé. 3, 2, 1 et... On te présente et l'animateur te demande d'expliquer ce que tu as entendu. Tu leur parles de la sonde spatiale Juno qui orbite autour de Jupiter. Après quelques questions, l'animateur aborde enfin la plus redoutée de toutes. Le son mystérieux pourrait-il provenir d'une autre civilisation ? Tout le monde retient son souffle, attendant que tu répondes. Tu te figes, ne sachant pas quoi dire. Même si la pression au fond de l'océan est mille fois plus forte qu'à sa surface, la vie parvient à s'y développer. Les algues, qui sont considérées comme un mets délicat dans le monde océanique, ne sont pas comprises dans le menu pour les créatures des profondeurs en raison du manque de lumière solaire. Beaucoup de ces habitants des fonds marins doivent se contenter des restes qui descendent des couches supérieures de l'océan. Les températures glaciales et la pression intense ont modifié les cellules de ces créatures. Elles sont devenues plus résistantes que celles du poisson standard. Les bactéries ont développé leurs propres moyens de survie. Des études montrent qu'elles se nourrissent de certains gaz et produits chimiques comme le soufre et le dioxyde de carbone. Du méthane et de l'hydrogène sont libérés lorsque les plaques tectoniques se déplacent les unes contre les autres. Et certaines de ces bactéries se nourrissent aussi de ces gaz. Les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau, sont des créatures microscopiques qui peuvent vivre et prospérer dans des conditions extrêmes. On peut en trouver dans les volcans, les glaciers et même dans le vide de l'espace. Ce qui signifie que certaines formes de vie pourraient bien exister sur Ganymède. Tu expliques cela à ton public. Puis, tu mentionnes que tu n'as pas assez d'informations pour déterminer si c'est une autre civilisation ou un phénomène naturel qui a produit ce son. Cela ne veut pas dire que le fond des océans glacés de Ganymède ne regorge pas de ses propres créatures bizarres et étranges. On y trouve peut-être des bêtes légendaires comme le kraken ou le léviathan. Ou des poissons luisants bizarres avec deux têtes, des tentacules et une grande nageoire. Ou des crabes géants. Les bactéries qui s'y trouvent pourraient être aussi variées que les nôtres. Les plantes, si elles existent, doivent être assez fortes pour survivre aux températures négatives. Les animaux pourraient être aussi grands que nos baleines bleues ou aussi petits que le plancton. Après l'interview, tu retournes au laboratoire pour examiner les enregistrements une fois de plus. En rentrant chez toi, tu vois des affiches de toi avec des titres comme « Ne sommes-nous pas seuls ? » « Tu es devenu une célébrité ». De nombreux passants prennent des photos de toi. Plusieurs agences t'ont contacté pour d'autres interviews. Certains magazines scientifiques veulent même te mettre en couverture en tant que personnalité de l'année. Chaque fois que tu vas au travail, tu attends que le son se produise à nouveau. Mais rien. Tu envoies un signal depuis la sonde Juno pour essayer d'établir une sorte de contact avec ce qui a produit le son. Rien. Cette nuit-là, tu t'endors une fois de plus sur ton bureau. Une idée fulgurante te réveille au milieu de la nuit. Il y a peut-être quelque chose qui t'a échappé. Tu refais tes calculs et tu réalises que la réponse était sous tes yeux depuis le début. Ce n'est pas une autre civilisation qui a produit ce son, mais des électrons. Chaque planète produit son propre son. Il est créé lorsque les particules chargées du vent solaire et de la magnétosphère de la planète interagissent les unes avec les autres. C'est ce qui s'est passé sur Galimède. Les électrons de son champ magnétique, où la sonde spatiale a capté le signal, agissaient de façon plus étrange que d'habitude. Et cela a amplifié certaines fréquences irrégulières. Tu es très embarrassé et tu passes le reste de la nuit à passer des appels et à annoncer la nouvelle à ton équipe. L'agence qui t'a interviewé publie une déclaration. Ils expliquent qu'en réalité, aucune civilisation extraterrestre n'est en train d'essayer de nous contacter. Tu t'assis à ton bureau en attendant que le prochain événement important se produise. Tu t'assis à ton bureau en attendant que le prochain événement important se produise. Europa est une autre des lunes de Jupiter qui pourrait abriter la vie. Elle est composée d'un noyau de fer, d'un manteau et d'un océan salé qui fait deux fois le volume de tous les océans de la Terre. Et tout comme Galimède, l'océan se trouve sous une couche d'eau glacée. Les scientifiques affirment qu'il pourrait même y avoir des volcans actifs et que des bactéries résistantes pourraient y vivre. Avec suffisamment d'eau, certains composés chimiques et une source d'énergie, Europa pourrait abriter la vie. Mais il est peu probable que nous y trouvions autre chose que de minuscules microbes. La hotline de la NASA ne cesse de sonner. Les opérateurs du centre d'appel sont en sueur à cause du stress. Ils ont à peine le temps de répondre au téléphone. Et tous les messages qu'ils reçoivent disent la même chose. Il y a quelque chose qui brille sur la Lune. En effet, des milliers d'astronomes amateurs observaient la Lune cette nuit-là. Et soudain, une lumière vive est apparue à sa surface. Comme si quelqu'un y avait allumé un puissant projecteur. Les scientifiques ont immédiatement commencé à chercher une explication à ce phénomène. Ils ont d'abord pensé qu'il s'agissait simplement de la lueur d'un avion volant entre les observateurs et la Lune. Mais alors, elle n'aurait pas été vue par autant de personnes depuis différentes parties du monde au même moment. Les suspects suivants ont été les satellites Starlink. En théorie, l'un d'eux aurait pu jouer un tour mesquin aux astronomes amateurs. Ces derniers auraient pu confondre la lumière du petit satellite avec un flash de lumière sur la Lune. Mais là encore, si le satellite était coupable de cette pagaille, l'éruption lumineuse n'aurait pas été statique, mais en mouvement. Alors que certains scientifiques continuent de chercher une explication à ce mystère, d'autres ont décidé d'étudier le phénomène plus en profondeur. Dans cette optique, ils ont construit un nouveau télescope au nord de Séville, en Espagne. Les conditions qui y règnent sont tout à fait adaptées à l'observation de la Lune. Le télescope est équipé de deux caméras contrôlées à distance depuis un campus en Allemagne. Si les deux caméras détectent un phénomène inhabituel à la surface de la Lune, le télescope y zoomera rapidement pour voir ce qui se passe. Il faudra aussi une intelligence artificielle avancée pour apprendre aux caméras à faire la distinction entre ce phénomène lunaire inexpliqué et la lumière d'un avion, d'un satellite ou d'une petite météorite qui viendrait de pénétrer dans l'atmosphère terrestre. Pendant que le télescope fait ses recherches, nous avons déjà une théorie qui pourrait expliquer l'apparition de ces éclairs ronds et brillants à la surface de la Lune. Nous savons que la Lune influence les marées des mers et des océans sur Terre avec sa force gravitationnelle. Mais la Terre peut affecter la Lune de la même manière. Seulement, cette force est 32,5 fois plus intense. À un moment donné de sa rotation autour de la Terre, la Lune est à son point le plus proche de notre planète. C'est alors que la force de l'interaction est la plus grande. À ce moment-là, les forces de marée peuvent forcer les fissures de la surface de la Lune à s'ouvrir et libérer du gaz depuis l'intérieur. Un puissant jet de gaz soulève alors la poussière lunaire avec lui. Et ce que nous percevons comme un flash lumineux à travers nos télescopes n'est en fait qu'un brouillard de poussière qui est rond et reflète bien la lumière du Soleil. Si tu l'observes de loin, cela ressemble vraiment à un flash. On pense que lorsque la poussière s'est élevée, il y a eu une petite explosion. Et ce flash s'estompe progressivement à mesure que la poussière se stabilise. Ces phénomènes se produisent en permanence à la surface de la Lune. On les appelle des phénomènes lunaires transitoires. Mais en plus des flashs lunaires, des choses bien plus mystérieuses et bizarres se sont produites. En 1178, cinq moines ont affirmé avoir vu la Lune qui avait la forme d'un croissant, commencé à se scinder en deux à partir d'un point supérieur. Puis, du feu et des étincelles ont commencé à jaillir de l'endroit de la séparation. C'était comme si un dragon crachait des flammes. L'instant d'après, la Lune s'est mise à pulser, puis est revenue à son état normal. Ce phénomène s'est répété plus de dix fois. Et les flammes ont pris des formes différentes à chaque fois. Lorsque ce cauchemar s'est terminé, la Lune est devenue noire. Ce n'est qu'au XXe siècle que les scientifiques ont tenté d'expliquer le phénomène. Ils ont émis la théorie qu'un gros astéroïde était entré en collision avec la Lune à ce moment-là. Et c'est cet astéroïde qui aurait été responsable de la formation du cratère Giordano-Bruno, d'une largeur équivalente à 15 ponts de Brooklyn. Mais dans ce cas, des millions de tonnes de fragments de l'astéroïde auraient également frappé la Terre. Et à ce moment, les gens auraient vu une incroyable pluie de météorites. Elles auraient été très brillantes et les souvenirs qu'elles auraient laissés auraient certainement laissé des traces dans les archives. Or, rien de cela ne s'est produit. À vrai dire, le phénomène que les moines ont observé semble douteux. Peut-être ont-ils effectivement vu un astéroïde tomber. Seulement, il tombait sur la Terre elle-même. Et ils ont perçu la lumière de la météorite en feu comme quelque chose de sinistre se produisant sur la Lune. Ou peut-être que les moines ont simplement imaginé des choses. Il n'y a pas d'autres témoins connus de cet événement. Un autre phénomène inhabituel est celui des lumières bleues et rouges sur la Lune. On peut les voir lorsqu'elle est en forme de croissant. Et cela se produit le plus souvent dans le cratère Aristarcus. Les flashes vont et viennent très rapidement, presque comme des éclairs. En fait, il s'agit d'électricité. Les forces démarrées sont aussi responsables de ce phénomène. Elles provoquent une accumulation de contraintes mécaniques dans les roches. Cela peut produire un champ électrique, créant les flashes bleues qui ont surpris de nombreux astronomes amateurs. On peut aussi percevoir un scintillement semblable à celui d'une étoile sur la Lune. Cela peut être attribué aux météorites qui tombent sur sa surface. Comme la Lune n'a pas d'atmosphère, les astéroïdes qui s'en approchent ne se consument pas. Ayant beaucoup de poids et de vitesse, ils provoquent une explosion au moment de l'impact. Et ici sur Terre, nous l'apercevons comme un scintillement stellaire. Par exemple, le 13 mai 1972, il y a eu un impact de météorites équivalent à 1000 tonnes de TNT, près de l'endroit où Apollo 14 a aluni. Si nous avions vécu beaucoup plus tôt, nous aurions pu être témoins de flashes lumineux constants à la surface de la Lune. Tous les cratères qui s'y trouvent sont formés par de telles frappes de météorites. Alors imagine les feux d'artifice qu'il y avait là il y a des années ! Mais beaucoup de ces météorites étaient en fait utiles. Elles ont apporté de l'eau avec elles. Oui, il y a de l'eau sur la Lune. La NASA a confirmé ce fait après des études menées avec le télescope SOFIA embarqué à bord d'un avion. Les observations ont été faites depuis la haute atmosphère de la Terre. À une telle attitude, l'air sec a permis au télescope de distinguer les plus petits détails. Il y avait peut-être de l'eau dans les cratères au pôle de la Lune. Ces endroits n'ont jamais vu la lumière et l'eau qui s'y trouve pourrait être prisonnière de la glace. Mais SOFIA a trouvé de l'eau sur la surface éclairée de la Lune. Bien sûr, ce ne sont que des molécules de H2O présentes dans les couches de poussière. Mais c'est déjà ça. Si nous parvenions à collecter toute cette eau, nous en obtiendrions très peu. En comparaison, le désert du Sahara contient environ 100 fois plus d'eau que ce que nous avons trouvé sur la Lune. Mais un phénomène encore plus inhabituel s'y déroule en ce moment même. La Lune est en train de rouiller, tout comme un vieux morceau de métal. Pour que la rouille apparaisse, il faut du fer, de l'eau et de l'oxygène. Le sol lunaire contient suffisamment de fer. Et comme nous l'avons déjà appris, il y a aussi de l'eau. La dernière pièce du puzzle est l'oxygène. Tout le monde sait qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune et que nous ne pourrons pas y respirer. Mais l'oxygène y est tout de même présent. Le vent solaire l'a apporté jusque-là. Le vent provenant de cette étoile chaude se déplace à une vitesse extrêmement élevée. Il racle l'oxygène des parties supérieures de notre atmosphère et le transporte plus loin dans l'espace. Finalement, le vent chargé de molécules d'oxygène atteint la Lune. Et voilà, tous les ingrédients de la corrosion sont réunis. Et le minerai de fer à la surface de la Lune commence à prendre une teinte rougeâtre. Si ce processus se poursuit suffisamment longtemps dans un avenir lointain, la Lune ressemblera à Mars. Elle deviendra rouge-orange. Oui, la couleur caractéristique de Mars provient aussi de la corrosion qui a commencé là-bas il y a des milliers d'années, quand il y avait des rivières et des mers avec de l'eau et une atmosphère chargée d'oxygène. D'autres objets étranges que l'on peut voir sur la Lune ont été laissés là par des humains. Entre 1969 et 1972, douze personnes ont visité la Lune dans le cadre du programme Apollo. En tout, il y a six sites d'alunissage où les astronautes ont laissé un tas de choses derrière eux. En plus d'une vingtaine de satellites et de vaisseaux spatiaux qui sont tombés ou ont atterri en douceur sur la Lune, il y a un revers lunaire, quelques drapeaux des États-Unis, une photo de famille, de l'un des astronautes et même trois balles de golf. Et les deux premiers hommes à être allés sur la Lune ont laissé derrière eux tout un tas d'affaires. Lorsqu'ils étaient sur le point de rentrer chez eux, ils ont emporté beaucoup d'échantillons de sol et de roches. Et pour emporter tout cela, ils ont dû se débarrasser de tout ce qui était inutile à bord du module lunaire. La caméra de télévision, les outils de collecte d'échantillons, l'équipement scientifique et même les accoudoirs des sièges. Les astronautes sont restés à l'extérieur du module lunaire pendant huit bonnes minutes et ont jeté toute une montagne d'objets inutiles. Si tu rassemblais tous ces objets et débris laissés là par les douze astronautes et que tu les mettais sur une balance, elles afficheraient environ 199 tonnes, soit l'équivalent de trois chars blindés lourds ou trois grands avions de ligne. Étrange, mais vrai. Ne vous inquiétez pas, mais la Lune est en train de rétrécir et de se rider, un peu comme un raisin qui devient sec. Cela se produit parce que notre satellite naturel conserve sa chaleur interne depuis plus de 4 milliards d'années. Mais son noyau se refroidit progressivement et devient plus dense. Contrairement à la peau souple d'un raisin, la surface de la Lune est assez friable. Par exemple, cette fragilité entraîne la formation de failles où différentes sections de la croûte se prestent les unes contre les autres, donnant lieu à ce que les scientifiques appellent des tremblements de Lune. Jusqu'à présent, notre satellite a rétréci d'environ 45 mètres de circonférence. Ce changement est si mineur qu'il n'affecte ni l'apparence des éclipses ni les phases de la Lune. Les cycles de marée ne seront pas non plus affectés, car la masse de la Lune n'a pas réellement changé. Ce processus de rétrécissement ne nous affectera pas directement ici sur Terre, mais cela ne signifie pas que tout le monde est en sécurité pour autant. Les tremblements de Lune causés par ce processus de rétrécissement préoccupent les chercheurs depuis des années. Au cours des célèbres missions Apollo, les astronautes de la NASA ont laissé des sismomètres à différents points de la Lune. Ces appareils étaient incapables de détecter l'activité sismique de la surface lunaire avec une précision exceptionnelle. L'équipement a fonctionné pendant plusieurs années et est parvenu à enregistrer plus de 12 000 séismes lunaires avec des magnitudes allant de 2 à 5. Jusqu'en 1977, l'équipe a pu identifier quatre types distincts de tremblements. Certains, comme ceux causés par des impacts de météorites, étaient relativement faciles à isoler. Toutefois, la cause des séismes lunaires superficiels demeure un mystère pour les scientifiques, ce qui pourrait être obstacle pour les futures missions sur le sol lunaire. Comme leur nom l'indique, les séismes superficiels se produisent relativement près de la surface, le plus souvent de 50 à 220 km sous la croûte. Des recherches récentes suggèrent que ces tremblements seraient déclenchés par la compression de la surface lunaire, conduisant à la formation de failles de chevauchement, où une couche de surface se trouve poussée vers le haut et par-dessus une autre. Cette étude a également identifié les épicentres des plus puissants séismes. Tout a commencé dans la région du pôle sud, précisément là où nous souhaitons nous installer. Notre intérêt pour le pôle sud de la Lune a atteint son apogée en 2023, lorsque la mission Chandrayaan-3 de l'Inde a réussi à y atterrir et à déployer un rover pour explorer la région. La NASA prévoit également des missions dans cette zone, avec l'objectif ambitieux d'y envoyer des astronautes pour la première fois. La mission Artemis-3, prévue pour 2026, a identifié 13 sites d'alunissage potentiels au pôle sud, représentés ici par des carrés bleus. L'une des options se trouve à l'intérieur d'une formation géologique appelée « cratère de Gerlach », une zone stratégique pour l'exploration. Cette région pourrait receler de la glace, car certaines parties restent en permanence dans l'obscurité, tout en étant suffisamment proches des zones ensoleillées, essentielles pour collecter l'énergie solaire. Les pointes roses sur cette carte indiquent ces épicentres potentiels des séismes lunaires les plus puissants enregistrés par la mission Apollo. Cela suggère que les failles de chevauchement dans cette zone pourraient être relativement récentes et actives, présentant un danger réel pour l'équipage d'Artemis-3. Les astronautes de cette mission séjourneront en orbite lunaire pendant 30 jours et deux membres descendront à la surface pour environ une semaine au pôle sud. Leurs sorties seront particulièrement ardues, en raison des températures extrêmes dans ces régions perpétuellement obscurcies. La présence de séismes lunaires et de glissements de terrain potentiels ajoutent encore plus de risques à cette mission, car ces phénomènes sont bien plus effrayants que nos tremblements terrestres. Le séisme lunaire le plus puissant jamais enregistré avait une magnitude de 5,7. Cela pourrait sembler insignifiant par rapport à des séismes similaires enregistrés en 2023 dans des pays comme le Chili, la Colombie ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et qui n'ont pas causé de dégâts majeurs. Mais la situation est différente sur la Lune. La gravité y étant bien plus faible que sur Terre, un léger tremblement peut avoir des effets beaucoup plus marquants, car vous n'êtes pas aussi solidement ancré à la surface lunaire qu'à celle de la Terre. Les ondes sismiques peuvent camp donc provoquer des mouvements plus importants de la surface. De plus, la durée des séismes lunaires est beaucoup plus étendue. Nos tremblements de Terre durent généralement entre 10 et 30 secondes, certains atteignant parfois 2 minutes. En revanche, un séisme lunaire peut durer bien plus longtemps. La Lune, étant une sphère solide, rigide et sèche, résonne puissamment lorsqu'elle est secouée, sans aucun moyen naturel de dissiper cette énergie. Les séismes lunaires peuvent ainsi durer jusqu'à 10 minutes ou plus, avec de petites secousses qui persistent pendant des heures. Ces nouvelles découvertes concernant les tremblements de lune superficielle ne modifieront pas réellement les sites d'alunissage potentiel d'Artemis 3, ni la durée de la mission. La raison en est que déterminer précisément la fréquence des tremblements dans une région spécifique est une tâche extrêmement complexe. Les scientifiques savent que ces tremblements peu profonds sont rares et présentent un faible risque pour les missions de courte durée à la surface lunaire. Cependant, la situation change considérablement lorsqu'on envisage une habitation à long terme sur la Lune, ce qui pourrait se produire plus tôt que nous ne le pensions. La mission Artemis 3 représente une étape cruciale vers la colonisation de l'espace. La Chine, de son côté, prévoit d'établir une base lunaire permanente au pôle sud d'ici 2040. Leur stratégie prévoit l'utilisation de l'impression 3D et la fabrication de briques à partir du sol lunaire en vue d'ériger cette base. C'est une perspective fascinante. Mais la mise en place d'une telle infrastructure comporte de nombreux défis, notamment la gestion des radiations cosmiques intenses, le manque d'eau et, bien entendu, les tremblements de Lune de longue durée. Au fil de milliards d'années, la surface de la Lune a été bombardée par des astéroïdes et des comètes, provoquant le détachement constant de morceaux et de débris. Par conséquent, le matériau de surface est relativement meuble et peu compacté. Lorsque des secousses se produisent, les pentes dans ces zones peuvent être sujettes à des glissements de terrain ou à l'ouverture de nouvelles failles. Les futures colonies situées trop près de ces pentes instables pourraient mettre en péril leurs habitants. La poussière lunaire ajoute une autre complication, car sans érosion ni eau pour la lisser, elle peut devenir aussi dure que le verre. Pour mieux comprendre l'impact et les risques des tremblements de Lune sur les futurs habitants, les agences spatiales doivent cartographier et collecter de nouvelles données sismiques, non seulement au pôle sud, mais sur l'ensemble de notre satellite. En 2025, la mission de suite sismique de la face cachée, ou FSS, prévoit de déployer deux des sismomètres les plus précis jamais construits dans le cratère Schrödinger, situé sur la face cachée de la Lune. Étudier ce qui se passe sur ce sol est crucial pour comprendre la structure complexe de la Lune et sa dynamique interne. Les scientifiques tentent toujours de déterminer si l'absence d'activité sismique enregistrée sur la face cachée de la Lune est due à une incapacité des instruments actuels à la détecter ou à une interférence provenant de matériaux en fusion dans le manteau. Une fois cette question élucidée, il sera plus facile de comprendre les tremblements superficiels de la Lune et d'évaluer leurs implications pour les futures colonies installées sur notre satellite naturel. Vous avez peut-être entendu dire que la Terre rétrécissait également, mais il s'agit d'un processus différent. La Lune rétrécit principalement parce que son noyau se refroidit de façon naturelle. Le noyau de la Terre se refroidit aussi, mais notre planète possède des plaques tectoniques, contrairement à la Lune. Ainsi, l'énergie du noyau terrestre fait se mouvoir ses plaques ou se libère au travers d'éruptions volcaniques. La Terre perd également de la masse à cause de la perte atmosphérique. Notre planète perd environ 4 ans 5 000 tonnes de masse par an, essentiellement en raison de notre atmosphère fuyante. En effet, la gravité terrestre ne suffit pas à retenir des particules légères comme l'hydrogène et l'hélium, qui s'échappent dans l'espace. Toutefois, ces chiffres ne sont pas alarmants, étant donné que l'atmosphère de notre planète pèse plus de 5 millions de milliards de tonnes, soit un chiffre à 15 zéros. En d'autres termes, il faudrait que s'écoule de nombreuses fois l'âge actuel de l'univers pour qu'elle s'évapore complètement. Je ne sais pas vous, mais je respire plus librement, tout à coup. Bon, j'abandonne officiellement l'espoir que la Lune soit faite de fromage. Ce n'est même pas du gouda. Notre boule préférée, ou banane incurvée, ou moitié de pièce de monnaie selon la phase dans laquelle elle se trouve, est composée de différentes couches, tout comme la Terre. Et l'une de ces couches est le noyau interne. Il y a une vingtaine d'années, des scientifiques ont étudié la rotation de la Lune. À partir de leurs données, ils ont conclu qu'elle avait un noyau externe fluide. Mais le noyau interne était difficile à étudier. Il ne savait pas s'il était solide comme de la roche, ou en fusion comme un liquide chaud. Mais tout est plus clair aujourd'hui. Les astronomes ont pu recueillir des données lors des différentes missions, notamment la mission Apollo, au cours de laquelle les astronautes sont allés collecter des informations importantes. Ils ont utilisé une technique spéciale afin d'obtenir des données sismiques. Cela consiste à étudier la façon dont les ondes sonores se déplacent dans les objets. Prends l'exemple des séismes sur notre planète. Lorsqu'un séisme se produit, il crée des ondes dans le sol. Les scientifiques peuvent détecter et analyser ces ondes pour en savoir plus sur notre planète. La même idée peut s'appliquer à d'autres objets de notre système solaire, les planètes ou, dans ce cas, la Lune. Lorsque des tremblements de Terre ou de Lune se produisent, ils génèrent des ondes sonores. En écoutant et en étudiant attentivement ces ondes, les scientifiques peuvent créer une carte détaillée de ce qui se trouve à l'intérieur de l'objet. Ils peuvent déterminer les différentes couches, leur composition et leur disposition. Pour examiner l'intérieur de la Lune, nous avons aussi utilisé ce qu'on appelle la télémétrie laser. Cette méthode permet de mesurer la distance entre la surface de la Terre et celle de la Lune. Et il s'est avéré que le noyau interne de notre satellite est une boule de fer dense et solide, tout comme celui de la Terre. Elle mesure environ 500 km de large, soit près de 15% de la taille de la Lune. Nous sommes également tombés sur des preuves qui confirment la théorie selon laquelle la couche située entre la surface et le noyau, appelée le manteau, s'est déplacée au fur et à mesure de l'évolution du satellite. Ce mouvement est ce qu'on appelle le renversement du manteau lunaire. Et il explique pourquoi nous trouvons des éléments riches en fer à la surface de la Lune. La matière du manteau est transportée vers le haut. Et cette roche volcanique reste ensuite dans la croûte lunaire. Certains des matériaux de cette roche étant très denses, ils coulent tout simplement au travers des matériaux plus légers jusqu'à la bordure, séparant le noyau du manteau. C'est comme un cycle. La matière du manteau remonte quand les volcans sont actifs, transportant des éléments riches en fer vers la surface, puis redescend. Il y a un autre mystère que les scientifiques ont essayé de résoudre. Qu'est-ce qui a fait que le champ magnétique de la Lune s'est affaibli et a failli disparaître ? Maintenant que nous avons découvert le noyau de fer et le renversement du manteau, nous allons pouvoir obtenir quelques réponses sur le champ magnétique de la Lune. Savoir à quoi ressemble le noyau interne peut nous aider à mieux comprendre l'histoire de la Lune ainsi que celle de l'ensemble de notre système solaire. Selon l'une des théories largement acceptées sur l'origine de la Lune, il y aurait eu une collision massive entre la Terre à ses débuts et un objet mystérieux de notre système solaire. C'est ce qu'on appelle la théorie du grand impact. Cette collision aurait été si puissante qu'elle aurait arraché un gros morceau de la Terre, alors encore en fusion. Si tu mets une pièce de 5 centimes américain à côté d'un petit poids vert, tu auras une bonne idée de la taille de notre planète par rapport à celle de la Lune. Ce morceau a ensuite été lancé en orbite autour de notre planète. Et cela se serait produit environ 95 millions d'années après la formation de notre système solaire. L'objet qui a frappé la Terre aurait eu une masse d'environ 10% de celle de notre planète et une taille à peu près équivalente à celle de Mars. Et oui, la Terre et la Lune ont des compositions similaires, après tout. Bien sûr, il existe d'autres théories sur la formation de la Lune. Selon l'une d'elle, ce serait la force gravitationnelle de notre planète qui l'aurait capturée. Cela signifie que la Lune ne faisait que passer par là lorsque, soudainement, elle a été attirée dans l'orbite de la Terre. Il existe même une hypothèse selon laquelle la Terre aurait volé la Lune à Vénus. Si c'est vrai, la Lune n'a pas à se plaindre. La vue est bien meilleure d'ici. Alors oui, la Lune et la Terre sont similaires en ce qui concerne les roches et certains minéraux. Mais la Lune n'a pas la même atmosphère que notre planète. Son atmosphère est fine et se compose de gaz bizarres, du potassium et du sodium, par exemple. Ce qui est tout à fait différent des atmosphères de Mars, de Vénus ou de la Terre. Et il n'y a pas d'eau dans les roches lunaires. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau du tout. Au dit que cette siècle, des astronomes ont vu de grandes taches sombres à la surface de la Lune. L'un de ces astronomes, Michael Van Langeren, pensait que ces taches ressemblaient à des océans. Il les a donc appelées Maria, ce qui signifie « mer » en latin. D'autres astronomes ont également dressé des cartes de la Lune et ont aussi utilisé le terme de Maria pour décrire ces taches sombres. Par exemple, Mar Tranquillitatis se traduit par « mer de la tranquillité ». C'est là qu'Apollo 11 s'est posé. Mais il s'avère que ces taches sombres ne sont pas du tout des océans. Ce sont des plaines de lave durcies remontées à la surface il y a longtemps. Des éruptions volcaniques Orenre laissait derrière elles ces zones lisses et plates qu'on appelle « plaines de basalte ». À la fin du XIX siècle, un observateur, William Pickering, a examiné la Lune et découvert qu'elle n'avait pas d'atmosphère. Sans atmosphère, il n'y a pas de nuages ni d'air pour empêcher l'eau de s'évaporer. Les scientifiques pensaient donc que s'il y avait eu de l'eau sur la Lune, elle aurait disparu tout de suite. Il pensait que la Lune était totalement sèche. Mais en 1961, un physicien, Kenneth Watson, a eu une idée différente. Il a découvert qu'il pouvait y avoir de l'eau sur la Lune, dans des zones appelées « cratères d'obscurité éternelle ». Ce sont des endroits où le Soleil ne brille jamais et qui restent donc sombres en permanence. De la glace d'eau pourrait y exister parce qu'il y fait extrêmement froid. La glace ne s'évaporerait tout simplement pas. Mais quand les astronautes des missions Apollo se sont rendus sur la Lune, 1969-1972, ils ont ramené des échantillons de sol et les scientifiques n'y ont trouvé aucune trace d'eau. Alors, tout le monde s'est remis à croire que la Lune était complètement sèche. Dans les années 90, la NASA a examiné ces cratères et a trouvé de fortes concentrations d'hydrogène, ce qui voulait dire qu'il pouvait y avoir de la glace sur les pôles. Ils n'en étaient en bas sûr. Alors, ils ont continué à creuser et au bout d'un moment, ils ont trouvé de l'hydrogène à l'intérieur de minuscules perles de verre volcaniques. Il n'y a pas de volcan actif sur la Lune aujourd'hui. Ce qui signifie qu'il y avait sans doute de l'eau à l'époque où c'était le cas, il y a très longtemps. Et il se peut même qu'il y en ait eu beaucoup au tout début de l'existence de la Lune. En 2020, la mission Sophia de la NASA nous a montré ce que nous cherchions depuis très longtemps. Il y a bel et bien de l'eau sur la Lune. Il s'avère qu'elle a essayé cachée dans les grains de poussière et qu'elle colle à la surface dans les zones de la Lune éclairées par le Soleil. Il n'y a donc pas d'océan comme sur Terre, mais il y a au moins quelque chose. Mais une question demeure. Comment l'eau est-elle arrivée là ? Il semble que la Lune ait connu quelques déboires lors de sa formation comme sans doute la plupart des planètes et des lunes de notre système solaire. Il est donc possible que de l'eau soit apparue à la suite de collisions avec des comètes. Et peut-être même que d'autres comètes en apportent davantage encore aujourd'hui. Une situation véritablement chaotique. Des micrométéorites glacés entrent en collision avec la surface de la Lune. Et la poussière crée un désordre encore plus grand en interagissant avec les vents solaires. Nous espérons en apprendre plus à ce sujet. Car, comme nous le savons, qui dit eau dit aussi inévitablement vie. C'est pourquoi nous voulons en savoir davantage, notamment sur toute cette glace cachée dans les cratères de la Lune. Elle pourra peut-être nous apprendre quelque chose sur la façon dont la vie s'est développée ici. Les comètes nous ont peut-être apporté tous les éléments nécessaires. Et certains de ces mêmes éléments sont peut-être aussi coincés dans la glace de la Lune. Environ 8 millions d'habitants de la planète Terre ont appris la terrible nouvelle en même temps. Certains l'ont su par la télé, d'autres en regardant leur téléphone ou pendant qu'ils écoutaient de la musique. Certains l'ont appris en rêve. Une voix a annoncé ce discours dans toutes les langues pour que tout le monde comprenne. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons par la mauvaise. Vous êtes tous des personnages d'une vidéo YouTube dans laquelle votre planète fait face à la cassure de la Lune en deux morceaux. Pour les spectateurs, il s'agit d'un scénario mais pour vous, c'est la réalité. La bonne nouvelle, c'est que... il n'y a pas de bonne nouvelle. Mais ne vous inquiétez pas, l'apocalypse n'est pas prévu. Ou juste un peu. Bonne journée. Au départ, toute la population panique. Quelques jours plus tard, le calme revient peu à peu. C'était peut-être une hallucination collective et en fait, la Lune va très bien. C'est alors que les chercheurs repèrent le danger. Une énorme météorite s'approche de nous depuis le fin fond de l'espace. Cette météorite est super rapide et presque plate. Par chance, elle va passer juste à côté de la Terre. Mais la Lune n'aura pas cette chance. La météorite va bien la frapper en plein milieu. Voilà, la météorite a divisé la Lune en deux, elle est passée à côté de notre planète et elle repart dans l'espace. Les gens ne peuvent pas détourner leur regard du ciel. La Lune est parfaitement coupée en deux. C'était rapide et indolore. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Est-ce que la Terre va survivre ? Notre satellite est divisée en deux parties égales mais heureusement, elle reste collée. L'importante gravité de la Lune agit comme un aimant. Les chercheurs sont convaincus que les deux morceaux se recolleront dans quelques millions d'années et que la Lune redeviendra exactement comme elle était. Mais le plus cool, c'est que personne ne remarque aucune différence. La voix s'est trompée. Mais voilà qu'un autre problème surgit. Une énorme météorite en forme de chaussure arrive vers nous. Elle entre dans le système solaire et s'approche rapidement de la Terre. La botte spatiale heurte une moitié de Lune et poursuit sa trajectoire. Maintenant, il ne reste vraiment qu'une demi-lune dans le ciel. La première moitié est là où elle a toujours été. La seconde moitié se dirige vers la Terre. Une pluie de météores s'abat sur Terre à cause des fragments de Lune. Mais tout compte fait, tout va bien. La plupart de ces cailloux brûlent dans l'atmosphère. La quasi-totalité de la demi-lune dégommée se fragmente et entre en orbite. Un anneau de roche se forme et maintenant, la Terre est comme Saturne. Ces fragments de Lune détruisent plusieurs de nos satellites artificiels. Les communications et Internet s'interrompent régulièrement. Il faut environ deux ans pour rétablir les connexions. La Station Spatiale Internationale n'existe plus. Heureusement, tous les astronautes ont réussi à revenir sur Terre avant le grand patatras. Les fragments de Lune volent autour de la planète et il n'y a plus que la moitié de la Lune dans le ciel. La vie ne change pas trop les jours qui suivent, mais les gens qui vivent au bord de la mer et des océans, eux, voient la différence. La Lune influençait les marées. Elle tournait autour de la Terre et les océans prenaient alors une forme ovale. La marée était haute là où la Lune était plus proche, tandis qu'elle était basse du côté opposé. Mais maintenant, tout a changé. Une demi-lune n'influe pas sur la même quantité d'eau. Oui, la Lune ne pèse plus que la moitié de son poids et elle s'est approchée de la Terre, mais sa force gravitationnelle a aussi diminué. Les oiseaux marins, de nombreuses espèces de poissons, les tortues et autres animaux marins pourraient ne pas survivre dans ces conditions. Leur instinct naturel, fortement guidé par la Lune, leur permettrait de déterminer leur cycle de vie. Par exemple, les bébés tortues attendaient la marée haute du matin pour courir dans l'eau. Désormais, l'eau est trop basse, ils n'arrivent pas à se cacher dans l'océan et les mouettes les mangent. Les crabes ne pondent plus d'eux car la marée haute apparaît plus tôt que prévu. Les loups perdent la tête. Ils hurlent toutes les nuits. La faune ne comprend plus ce qui se passe. Le corps humain aussi doit faire face à quelques conséquences. Beaucoup de gens ont des problèmes de tensions artérielles et de maux de tête. Cette demi-lune modifie tout l'écosystème de la planète. Il faudra plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années. Quelques semaines plus tard, les gens remarquent que les journées sont de plus en plus courtes. La Lune a toujours ralenti la rotation de la Terre de sorte que les journées duraient 24 heures. La Terre tourne plus vite maintenant. Le jour et la nuit se suivent plus rapidement que d'habitude. La vitesse de rotation de la Terre a augmenté et les journées ne durent plus que 15 heures. Les gens souffrent d'insomnie ou dorment trop. Il faut du temps pour que le corps s'habitue. Les horaires de travail changent partout dans le monde. Avant, on arrivait au bureau à 9 heures et on partait à 6 heures. Maintenant, les gens arrivent à 7 heures et partent à 2 heures. Il y a moins de temps pour dormir et tout le monde souffre de cette situation. Le progrès ralentit à cause des journées de travail très brèves. Les technologies du futur ont pris 20 à 30 ans de retard. La rémunération horaire n'a pas changé. Les salariés sont moins payés puisqu'ils travaillent moins d'heures. La Lune, quand elle était entière, régulait la météo et le climat sur Terre. Regarde Mars. Elle a deux petites lunes. Elles lui tournent autour rapidement et la font balancer sur son axe. Le résultat ? Du vent, des tempêtes de sable et des orages au quotidien sur la planète rouge. Cette demi-lune modifie la rotation stable de la Terre. Les températures changent partout dans le monde. Il fait plus chaud dans les endroits chauds et les tempêtes de neige font rage dans les régions froides. Il n'y a plus que de brèves averses très intenses. Il ne fait plus jamais beau. Un petit vent peut se transformer en tornade et les vagues deviennent des tsunamis. Les saisons changent plus vite, les hivers sont plus froids et les étés plus chauds. Le changement de rotation de la planète affecte son champ magnétique. Toutes les boussoles et les systèmes de navigation sont hors service. Il faut réapprendre à s'orienter. Les oiseaux ne vont plus vers la chaleur en hiver car ils ne savent pas où aller. Leur boussole interne est cassée. Plusieurs centaines d'années sont passées. Les gens se sont totalement habitués aux nouvelles conditions terrestres. De nouvelles espèces d'animaux sont apparues. Les oiseaux ont repris à se repérer grâce à la demi-lune. L'économie de la planète a été restaurée. Les salaires ont été augmentés. Les gens se sont habitués à dormir 5 à 6 heures par jour et à travailler 4 à 5 heures. La réduction du volume horaire des journées a aussi eu des conséquences sur l'industrie des médias. Les films ne durent plus qu'une heure. Les épisodes de séries, 30 minutes. La vie est plus rapide. Une personne vit en moyenne jusqu'à 96 ans. Le temps passe à la même vitesse. C'est la façon dont on le compte qui a changé. Plusieurs millénaires sont passés. Les gens sont différents. Ils ont de grands yeux qui absorbent plus de lumière. La demi-lune ne brille pas autant que la lune entière et les nuits sont donc plus noires. L'homme a eu besoin de quelques milliards d'années pour s'habituer à l'obscurité constante. Pour pouvoir mieux se déplacer dans ces conditions, les animaux aussi sont devenus plus grands et sensibles. L'orbite de la Terre a été débarrassée des météores. Il existe plusieurs stations spatiales qui tournent autour de notre planète. La voix mystérieuse reprend alors encore une fois la parole. L'histoire se termine parce que la vidéo se termine aussi. Désolé, bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada